Comment trouver de nouveaux livres à lire ? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi la méthodologie que j'utilise pour découvrir de nouvelles oeuvres. Pour ça, je vais te proposer 10 points clés, certains sont évidents, d'autres beaucoup plus originaux. A chaque fois, je vais aussi te donner pas mal d'exemples afin d'illustrer mon propos. Alors la première méthode que j'utilise, c'est une méthode plus généalogique, dans le sens où une fois que j'ai lu l'oeuvre d'un auteur, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder tous les livres qu'il a écrits, et puis je vais les lire un par un. Pour avoir la liste de tous les livres qu'a écrits un auteur, ça va être assez facile, je vais tout simplement me rendre sur Wikipédia, et puis regarder la section bibliographie. Une fois que j'ai regardé toutes les oeuvres écrites par un auteur que j'apprécie, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder les oeuvres écrites par les personnes qui ont inspiré l'auteur que j'ai lu. Ça va me permettre de rebondir et à chaque fois découvrir de nouveaux auteurs. Le deuxième point que j'utilise quand j'ai plus d'inspiration, ça va être de tout simplement me retourner vers les classiques. Différentes oeuvres classiques, ça peut être Jules Verne, Maupassant, Balzac, Camus, et pour avoir une idée plus précise de quelles sont ces oeuvres, ce que je vais regarder, ça va être le programme scolaire du baccalauréat ou alors des classes préparatoires. Un troisième moyen que je peux te donner afin de retrouver de l'inspiration, ça va être de varier les styles. Par exemple, si tu as l'habitude de lire des romans, ce que tu peux essayer de regarder, ça va être des oeuvres éducatives, qui vont parler de philosophie ou alors de développement personnel. Tu peux t'essayer à un genre policier. Tu peux aussi regarder du côté des dystopies, des essais ou même des BD. Une quatrième méthode qui me donne beaucoup d'inspiration, ça va être d'appliquer le principe de l'entonnoir. Ce que je veux faire en général, c'est partir d'un film que j'ai beaucoup apprécié, et ensuite de regarder de quels livres il a été inspiré. Un cinquième moyen pour trouver de l'inspiration, ça va être de regarder toutes les oeuvres qui parlent d'un même sujet. Un sixième moyen que j'utilise, ça va être de regarder les oeuvres écrites par d'autres nationalités. Par exemple, des livres écrits par des nationalités japonaises ou allemandes, et qui bien sûr ont été traduites en français. Le septième pilier sur lequel je m'appuie, ça va être l'aléatoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me rendre en librairie, et puis je vais aller dans le rayon du genre qui m'intéresse, que ce soit policier, roman, des essais, et puis je vais choisir au hasard des oeuvres dans les rayons. Quand j'ai plus du tout d'inspiration, souvent il y a des événements organisés par des associations, ou alors des boutiques spécialisées dans la revente de livres d'occasion, et là je vais aller m'essayer des oeuvres vers lesquelles je ne serai jamais allé sinon, parce que le prix ça va être de l'ordre de 2€, et donc je peux m'autoriser de faire des erreurs, et donc de potentiellement acheter un livre qui ne va pas me plaire. Le huitième moyen vers lequel je me tourne, ça va être de regarder le prix Goncourt. Alors le prix Goncourt, pour moi, c'est pas vraiment le gage de qualité, bien qu'il y ait eu des très belles oeuvres, en revanche ça peut jouer le rôle d'un indicateur. C'est comme ça que j'ai découvert Bernard Clavel avec son prix Goncourt en 1969 pour les fruits de l'hiver, ou que j'ai découvert Pierre Lemaitre avec Au revoir là-haut. Une fois que j'ai connu ses auteurs avec ce prisme-là, avec le prisme du prix Goncourt, j'ai pu découvrir d'autres oeuvres. La neuvième astuce que j'utilise, ça va être de regarder les best-sellers. Pour ça, ce qui va être très pratique, c'est d'aller sur Amazon, ou alors sur Chapitre, qui est l'équivalent d'Amazon mais français, et de regarder les best-sellers pour chaque livre dans leur catégorie respective. Quitte ensuite à aller prendre les références du livre et à l'acheter en librairie. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec Amazon, c'est qu'il est très facile de regarder les best-sellers de chaque livre dans leur catégorie, et donc du coup d'avoir accès à un top 10, un top 20 des livres, et donc ensuite pouvoir se référer par rapport à ça. Enfin, le dixième et dernier élément sur lequel je m'appuie, ça va être évidemment le bouche à oreille, et pour ça quelque chose d'assez insoupçonné, mais qui va pourtant être très utile, très intéressant, ça va être justement de parler de ses lectures avec ses amis, et puis de regarder avec eux quels livres ils ont particulièrement aimé ces derniers temps, et de voir quels livres ils pourraient recommander. J'espère que ces 10 astuces ont été utiles, si tu en as davantage, n'hésite pas à les partager en commentaire. D'ici là, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada